Qui n'a pas connu ces derniers temps une suspension de ses annonces, voire même une suppression ou une suspension de son compte Airbnb ? Salut c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc justement on va voir aujourd'hui la suspension de tes annonces, la suspension de ton compte, voire même la suppression de ton compte Airbnb. Pourquoi ces incidents arrivent de plus en plus aujourd'hui ? Moi et je pense vous-même vous avez déjà été confronté à ce type de situation. Donc ce qu'on va voir c'est essayer de comprendre pourquoi tout ça est en train d'arriver, qu'est-ce qui est en train de se mettre en place justement sur Airbnb. Et on va voir ensemble dans cette vidéo, tu resteras bien jusqu'à la fin justement, et bien quelles sont les solutions et qu'est-ce qu'on doit absolument utiliser et mettre en place pour contourner ce qui est en train d'arriver sur cette plateforme Airbnb. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on va voir entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement de l'immobilier. Je te parle aussi d'investissement parfois en bourse, mais je te parle surtout d'entrepreneuriat. Et je t'explique justement comment j'ai obtenu ma liberté financière grâce à la sous-location professionnelle immobilière, mais également aussi grâce à la conciergerie Airbnb. Deux business que j'ai lancé dans ma ville et j'ai même lancé un troisième business qui est aujourd'hui une entreprise de nettoyage. Donc ce que je te propose, si toi aussi tu souhaites démarrer complètement de zéro, sans crédit bancaire, avec des résultats rapides et te rapprocher de cette fameuse liberté financière, et bien je te propose tout de suite de récupérer des formations totalement gratuites qui sont disponibles. Tu déroules, dans cette partie description, tu récupères ces formations et tu verras même qu'à l'issue de ces formations, tu vas rentrer en webinaire et tu seras en live avec moi où tu me pourras poser toutes tes questions et bien entendu j'y répondrai. Donc aujourd'hui on va parler d'Airbnb, on va parler de ce qui est en train de se passer. Et je pense que vous avez été déjà confronté au moins une fois à une suspension de vos annonces. Alors pour faire très simple, la suspension des annonces c'est tout simplement qu'il y a eu des mauvais avis une ou deux fois sur ton annonce, voire trois fois ou alors une notation qui vraiment est en train de s'écrouler et donc tout simplement les annonces étaient suspendues. Alors auparavant, elles étaient suspendues cinq jours et tu pouvais réactiver et c'était ok. Sauf que là, ce qui est en train de se passer, et je ne sais pas si tu avais suivi, mais en fin 2023, c'était fin novembre 2023, Airbnb a fait l'acquisition d'une entreprise qui est Game Planner, donc basée sur l'intelligence artificielle, Game Planner.ai, une société spécialisée dans l'intelligence artificielle mais surtout spécialisée dans la prise de décision pour des entreprises. C'est-à-dire que c'est une société qui analyse dans différents domaines, le domaine financier, le domaine de la production, dans tout un tas de, on va dire, de domaines de ton entreprise, et bien c'est une IA qui est capable d'analyser et de te donner tout simplement un outil d'aide à la décision. Et Airbnb a fait la main sur cette entreprise-là, c'était une petite start-up de 12 personnes. Et cet outil et cette application et cette start-up est redoutable et elle n'est pas vraiment en notre faveur puisqu'aujourd'hui cette IA, et bien elle est capable tout simplement de prendre des décisions. Ce qu'il faut comprendre, et ça fait très longtemps que je parle d'Airbnb, ça fait très longtemps que je me suis spécialisé sur cette plateforme et qu'aujourd'hui on fait clairement, nous, 70% de notre business avec cette entreprise, ce qui est en train de se passer est juste complètement hallucinant puisqu'aujourd'hui, et bien, et j'en avais déjà parlé plein de fois, tout fonctionne grâce à l'algorithme et l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, croire que c'est des humains qui derrière analysent nos annonces pour savoir si on doit la supprimer ou pas, c'est absolument pas le cas. Et ce qui se passe aujourd'hui, et bien c'est que tout simplement, si tu es confronté à ce genre de difficultés, honnêtement, espérer faire un appel à un humain pour expliquer ton projet va être très compliqué parce qu'aujourd'hui, tout le modèle économique d'Airbnb est calé justement sur l'algorithmique, ce qui était déjà le cas depuis le départ et le lancement de cette entreprise. Mais aujourd'hui, ils ont rajouté l'intelligence artificielle pour la prise de décision. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, peu importe ce qui se passe sur tes annonces, problème de paiement, problème d'avis, problème de suspension d'annonces, de suspension de comptes, bref, peu importe ce qui va se passer, dis-toi bien derrière que ce n'est pas un humain qui a pris cette décision personnellement, c'est tout simplement soit un algorithme, soit de l'intelligence artificielle ou les deux cumulés. Et là, c'est très dangereux, bien évidemment, puisqu'il peut y avoir des prises de décision qui vont être vraiment radicales et qui vont mettre en suspens tes annonces, voire même ton compte. Nous, on s'est retrouvé, eh bien, il y a quelques temps de cela, avec un compte où d'un seul coup, toutes les annonces ont été suspendues. Mais pas suspendues pour cinq jours, c'est suspendues pour suppression. C'est-à-dire que tout simplement, eh bien, l'algorithme, et donc Airbnb, a laissé les annonces le temps qu'on honore toutes les réservations qui étaient en cours et à l'issue de ces réservations, eh bien, les annonces ont été mises en destruction. Alors là, c'est un vrai problème, puisque, bah, auparavant, qu'est-ce qu'on faisait tous ? On avait notamment la possibilité de dupliquer ces annonces. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'enseignais, eh bien, à mes étudiants qui étaient dans mes formations. Je leur disais, quand tu crées ton annonce, essaie tout de suite de la dupliquer en mettant éventuellement une autre stratégie sur, par exemple, la politique d'annulation ou alors une autre stratégie sur la politique tarifaire, de sorte que tu pouvais jouer, finalement, et ça, ça pouvait t'aider dans ta prise de réservation. Aujourd'hui, les doubles annonces sont des choses qui sont scrutées. C'est-à-dire que si, par exemple, Airbnb, et donc l'intelligence artificielle et Game Planner, justement, détermine que c'est un doublon et que, finalement, on n'a rien à faire là, ce qui va se passer, c'est qu'il va te la suspendre. Donc, si, par exemple, tu avais déjà eu une annonce qui avait été suspendue et que tu te dis, bah, tiens, je vais la dupliquer et je vais recommencer, tu peux être certain, tu peux être certain que dans les jours qui vont suivre, l'annonce va de nouveau être suspendue. Et tu vas même recevoir un message qui va te dire, attention, vous êtes contraire à la politique, puisque les conditions aujourd'hui, donc, sur la plateforme Airbnb, ont été mis à jour et je te le mettrai sur cette vidéo. Tout simplement, aujourd'hui, Airbnb l'affiche très clairement que si tu recrées une annonce ou que tu recrées un compte suite, eh bien, à une prise de décision sur la plateforme qui a été faite, eh bien, tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont de nouveau, donc, te supprimer, te suspendre tes annonces et ils vont clairement te l'afficher avec un message en te disant, attention, là, vous venez de violer, tout simplement, les conditions Airbnb pour publier une annonce ou recréer un compte. Donc, ça, c'est vraiment très problématique. Donc, aujourd'hui, bien évidemment, il y a des solutions. C'est pour ça que tu vas bien rester jusqu'à la fin, parce que je vais t'expliquer comment et ce que tu peux mettre en place. Mais attention, cette vidéo va être contextuelle, puisque bien évidemment que les choses vont changer et il va falloir s'adapter. C'est pour ça qu'il faudra bien t'abonner aussi à cette chaîne YouTube si tu veux pouvoir suivre justement les grosses tendances par rapport à l'algorithme Airbnb. Alors, bien évidemment, avant de parler de ces astuces et de t'expliquer comment est-ce que tu vas mettre en place, bien évidemment qu'aujourd'hui, il va falloir vraiment envisager que tu ailles sur d'autres plateformes et que tu prennes des réservations en direct, parce que le pire qui peut t'arriver, c'est que ton compte soit supprimé et que tu ne puisses plus jamais recréer ou refaire des annonces sur Airbnb. Et alors là, ça peut être un vrai coup de frein à ton activité. Et là, j'ai envie de te dire, c'est terminé. Donc, bien évidemment qu'aujourd'hui, il va falloir te mettre sur Booking pour aller chercher ces autres réservations. Mais tu sais aussi que je ne suis pas forcément très friand de cette plateforme pour tout un tas de raisons. Et je ne vais pas y revenir ici. J'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. Mais il va falloir quand même l'envisager et être prêt à toute éventualité dans le cas où cela devrait se passer, bien évidemment. Et puis aussi, il va falloir absolument travailler ton référencement naturel par rapport à ton site de réservation pour pouvoir aller chercher 5, 10, 15, peut-être 20% de tes réservations sur des réservations qui vont être prises en direct. Mais on sait bien aussi qu'aujourd'hui, ce qui est un vrai apporteur d'affaires, c'est clairement les plateformes de réservation type Airbnb, type Booking notamment. Donc, bien évidemment qu'il faut mettre ça en place. mais aujourd'hui, très clairement, nous encore, notre activité, c'est aujourd'hui Airbnb qui nous permet clairement de sortir une activité qui est aujourd'hui suffisante pour nous. Très clairement, on n'a pas besoin d'autres plateformes, d'autres choses, ça se passe très bien et il n'y a pas de sujet. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'Airbnb aujourd'hui cherche vraiment à garder que des professionnels, que des personnes qui sont capables de faire de la qualité de l'enlogement. Alors, tu enteras beaucoup de personnes qui vont dire « Aujourd'hui, il faut être professionnel ». Moi, je veux vraiment expliquer ce qu'est être aujourd'hui professionnel. Aujourd'hui, être professionnel, c'est vraiment avoir des standards comme dans l'hôtellerie, c'est-à-dire que notamment le ménage, les draps de lit soient irréprochables. Et c'est aussi que tu dois être un hôte hyper responsable et très réactif. C'est-à-dire que les messages qui vont tomber, il faut de la réactivité. Si tu as un incident dans ton logement, il faut absolument que l'incidence soit gérée le plus rapidement possible. Bref, il faut faire en sorte que ton voyageur soit satisfait. Et il faut vraiment coller au standard de l'hôtellerie, hôtellerie 5 étoiles, il faut vraiment coller là-dessus. Et notamment, ça va être aussi vérifier tes appartements avant l'arrivée de ton voyageur. C'est vraiment ça aujourd'hui pour être certain que lorsqu'il va rentrer dans le logement, il ne se retrouve pas avec quelque chose qui ne fonctionne pas ou par exemple, il n'y a pas de chauffage ou par exemple, la climatisation ne va pas fonctionner, il n'y a pas d'eau chaude. Bref, toutes ces choses qu'on connaît tous, qu'on sait très bien au quotidien qui peuvent arriver, mais on peut les éviter si justement, on est capable de bien contrôler nos logements, on est capable justement de venir avant l'arrivée du voyageur. Donc ça, c'est super important. Il faut comprendre que la dynamique d'Airbnb, c'est que les standards ont évolué et aujourd'hui, ils ne te feront pas de cadeaux. C'est très clair. Auparavant, on arrivait toujours à se dire bon, allez, il y a eu un problème, je duplique mon annonce, je recrée un compte et je recommence. Comme j'ai pu réaliser et comme je pense beaucoup que vous avez pu faire, aujourd'hui, ça va être très compliqué. Alors justement, on arrive à la deuxième partie de cette vidéo et justement, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Donc si tu te retrouves aujourd'hui dans le cas où ton annonce a été suspendue ou toutes tes annonces ou ton compte va être suspendu, là, effectivement, il y a le cas où c'est que tes annonces ou il y a le cas où c'est carrément le compte. Alors, on va commencer déjà par les annonces. Si aujourd'hui, tu te retrouves dans cette configuration, très clairement, croire que tu vas appeler, tu vas faire appel au service, au support, etc., ça, honnêtement, je n'y crois pas du tout et je pense qu'ils vont botter en touche, ils vont te raconter des histoires, etc., mais dans les faits, c'est très clair, c'est impossible, ton annonce ne sera pas réactivée. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est effectivement recréer ton annonce. Mais si tu recrées ton annonce en l'état, je te le dis, c'est mort, ton annonce sera de nouveau suspendue dans les jours qui vont suivre. Donc, pour ça, il y a plusieurs choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, il y a de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est capable justement de déterminer quelles sont les annonces qui ont été dupliquées. Alors, tu vas me dire, je vais changer le descriptif, je vais changer le titre, etc. Non, ce n'est pas suffisant. Tout simplement parce que l'intelligence artificielle va regarder principalement les photos pour se donner un aperçu de ton logement, voir exactement, eh bien, ton logement, qu'est-ce qui est présent dans le logement, etc. Donc, ce qu'il faut absolument que tu fasses, c'est déjà ce que tu peux faire et qui fonctionne. Mais attention, ça apprend avec des pincettes et c'est pour ça que je vais vous donner la version légère, je vais vous donner la version où là, tu peux être certain que ça va fonctionner. Enfin, du moins, contextualiser au moment où je te fais cette vidéo parce que tout peut évoluer. C'est déjà, par exemple, utiliser Canva. Avec Canva, ce que tu vas faire, c'est que tu vas reprendre toutes tes photos, tu vas les uploader sur Canva et tu vas mettre un nouveau filtre. Donc, tout simplement, ça va changer la colorométrie de ta photo et là, l'intelligence artificielle, a priori, ne risque de pas le voir. On a fait des tests, a priori, ça se passe plutôt bien. Ça fonctionne. Autre chose, il y a aussi l'adresse. Tu vas me dire, bah oui, mais l'adresse, il va forcément me détecter. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'adresse, il n'est pas improbable qu'on peut retrouver dans un même immeuble plusieurs logements qui aient la même adresse. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est absolument donner un numéro à ton logement ou une lettre, par exemple. Donc, si c'est, par exemple, je ne sais pas, tu es au 7 rue de la Paix, ça va être 7 rue de la Paix. Par exemple, tu vas mettre 7 rue de la Paix et tu vas mettre appartement 8, par exemple. Et si ton annonce était à dupliquer parce que, bah voilà, tu as été suspendu, ce que tu peux faire, c'est que tu vas mettre le logement, ce n'est plus le 8, c'est le C, par exemple, tu vois, unit C. Alors, tout ça, ce sont des outils qui vont te permettre de contourner justement que l'intelligence artificielle ne puisse pas le déceler. Mais, ce n'est pas une science complètement exacte, bien évidemment, et l'adresse, on sait que ça va être compliqué pour l'algorithme, à mon sens, de le trouver. Mais je pense, il faut être vigilant quand même parce que je pense qu'avec notamment toutes les informations qui sont récoltées sur les adresses, etc., je pense qu'à un moment donné, ils vont être capables de savoir à l'adresse en question est-ce qu'il y a un ou plusieurs logements. Mais je trouve que là, il y a aussi un autre problème parce que si un jour ils décident de faire ça, ça veut dire que donc plus jamais, plus jamais, même si un jour le logement a été revendu, ça veut dire que plus jamais on pourrait exploiter en Airbnb dans le logement, ce qui me paraît complètement impossible. Franchement, je te le dis, ça me paraît improbable. Donc, pour moi, tu peux garder la même adresse mais il faut changer quelque chose dans l'adresse ou alors ça va être par exemple si c'est le 7 rue de la paix, tu vas mettre le 7 A ou peut-être le 7 bis, le 7 B. Il va falloir trouver un moyen de justement contourner ça avec justement des photos qui sont basées avec Enva. Donc, ça, c'est la solution, on va dire, immédiate que tu peux faire dès maintenant et a priori, ça devrait plutôt bien fonctionner et tu me diras dans la partie commentaire si ça a marché pour toi. Sinon, il y a une autre solution qui est beaucoup plus radicale, c'est là, tu retournes ton logement, tu refais des photos avec des angles complètement différents, peut-être un éclairage aussi qui est complètement différent pour du coup tromper effectivement l'algorithme Airbnb ou alors ça va être rajouter des éléments dans le logement. Imaginons par exemple que tu avais des lits en taille 140, tu peux très bien mettre des lits en taille 160. Ce qui va se passer, c'est que la photo va être différente mais c'est aussi que dans la liste des équipements dans ton logement, tu ne vas pas cocher un lit en 140, tu vas cocher un lit en 160. Il y en a plein d'exemples comme ça, plein d'exemples où tu peux changer justement des petites choses dans ton logement qui vont faire que, eh bien, aux yeux de la... Il faut bien comprendre que derrière, ce n'est pas un humain, ce n'est pas quelqu'un qui va regarder précisément que c'est des algorithmes, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, il faut arriver à être plus malin, plus malin qu'eux et justement, normalement, l'humain est censé avoir un temps d'avance sur les algorithmes et sur l'intelligence artificielle et justement, là, on va être capable de le vérifier, voir si c'est réellement possible. Eh bien, tu vas justement mettre en place ce genre de petits détails qui vont contourner et si à un moment donné, ton annonce venait à être suspendue et qu'ils te disent « Ah non, mais c'est une duplication, il faut dire non, non, ce n'est pas une duplication, là, c'est vraiment un autre type de logement qu'on a aménagé différemment et ce que tu peux faire aussi, c'est même dans les conditions, par exemple, d'acceptation du nombre de voyageurs, c'est de dire « Regardez, là, ce logement-là, avant, j'acceptais 4 voyageurs, maintenant, je n'accepte 6 » ou à l'inverse, je n'acceptais 6, maintenant, je n'accepte que 4. Tu vois, arriver à changer les paramètres, ça va être aussi, par exemple, dans ce logement, j'accueille des animaux, auparavant, j'en accueillais pas ou alors ça va être aussi dans les conditions d'annulation ou alors ça va dire, ça va être par exemple de tolérer peut-être certaines choses que tu ne tolérais pas auparavant dans ton logement, tu sais, dans tous les critères pour la prise de réservation, tu as la possibilité de cocher ou décocher de nombreuses choses, c'est-à-dire « Ben non, dans ce logement-là, justement, c'est complètement différent ». Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand, par exemple, tu as un immeuble, tu as un immeuble de rapport, tu as plusieurs lots et si, par exemple, tu as des studios, il y a très forte chance que les studios soient globalement les mêmes. Moi, j'ai par exemple dans un immeuble trois logements, c'est globalement les mêmes. La décoration est un petit peu différente mais c'est quand même grosso modo les mêmes et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, ils ne vont pas pouvoir supprimer cette annonce et toutes les autres parce qu'en fait, c'est bien des logements qui sont réellement différents. Donc, il faut arriver à bien comprendre ça et si à un moment donné, l'algorithme est tombé dessus, c'est arriver justement à expliquer que non, c'est un autre logement, ce n'est pas le même, c'est un autre logement avec des conditions justement d'annulation ou des conditions d'acceptation de voyageurs qui sont complètement différentes. Maintenant, on arrive au cas où effectivement, ce serait ton compte qui est complètement supprimé ou qui est suspendu, là, effectivement, l'affaire est plus difficile parce que c'est pareil, dans les conditions aujourd'hui d'Airbnb, c'est clairement expliqué que tu ne peux pas recréer un compte identique si celui-ci était tout simplement suspendu. Alors, c'est quand même des cas qui sont quand même beaucoup plus rares. Honnêtement, je te le dis, c'est quand même beaucoup plus rare. Mais à mon sens, là, tu n'as pas d'autre choix que de recréer un compte. Et si c'est au nom d'une entreprise, là, effectivement, ça va être compliqué parce que l'entreprise, le nom de l'entreprise va être le même. Alors, ce que tu peux faire, c'est éventuellement changer d'email, un nouvel email, te mettre un nouveau numéro de téléphone, donc là, acheter une nouvelle SIM avec un nouveau numéro puisque l'on sait aussi que, par exemple, les numéros qui sont liés à des numéros Skype, etc., ou des numéros, par exemple, qu'on peut créer avec des on-off ou des choses comme ça, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, en fait, tout simplement, parce qu'Airbnb, pareil, le détecte aussi. Donc, tu n'as pas d'autre choix que d'acheter un autre abonnement, un autre email. Et ce que tu peux faire au niveau de ton entreprise, c'est éventuellement, ce que tu peux faire, c'est éventuellement rajouter un nom commercial qui serait différent. Et donc, quand tu vas renseigner les informations sur l'entreprise, le nom va être différent. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Airbnb, il enregistre effectivement, alors, pour aller très loin dans ça, si vraiment, tu veux quelque chose qui est complètement différent, tu peux très bien créer un autre compte bancaire. Aujourd'hui, par exemple, sur les banques en ligne, on a possibilité de créer des sous-comptes, ce qui va te permettre d'avoir un autre IBAN. Donc, autre IBAN, le nom commercial dans l'entité, un autre email, un autre numéro de téléphone. Effectivement, l'adresse sera la même, mais là, honnêtement, je doute que derrière, on puisse le retrouver. Alors, il restera effectivement les honneurs, c'est-à-dire ceux qui sont propriétaires de l'entreprise, ils vont te le demander. Donc là, il y a un risque, effectivement, mais à un moment donné, il faut essayer de voir plus loin et de se dire, tu peux très bien être propriétaire d'entreprises qui sont de plusieurs entreprises qui font du Airbnb et donc, tu peux très bien avoir d'autres entités et ce n'est pas pour autant que tu vas te cramer définitivement sur la plateforme. Donc, tu vois qu'il y a encore des solutions, il y a encore des moyens à arriver à contourner, mais c'est vrai que ça se complexifie. Donc, j'espère que dans cette vidéo, j'ai pu te donner des solutions qui vont te permettre de t'aider justement à continuer sur Airbnb. Bien évidemment qu'il existe un booking et qu'il y a réservation en direct, mais attention, si à un moment donné, tu te prives d'Airbnb, honnêtement, ça va être compliqué. Est-ce que certains vont te dire oui, on ne peut pas tout miser sur Airbnb ? D'accord ? Mais donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas tout miser sur Booking. Donc, tu comprends qu'au bout d'un moment, si tu n'as plus Airbnb, tu n'as plus Booking, ça veut dire que tout est sur Booking et ces mêmes personnes te diront aujourd'hui, miser tout sur une même plateforme, sur un business, ce n'est pas possible. Oui, donc c'est bien ça. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu perds Airbnb, donc tu vas te replier sur Booking en urgence, oui, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas continuer à re-rentrer sur la plateforme Airbnb parce que là, pour le coup, ça peut être un vrai coup d'arrêt, je trouve, à ton activité. Donc, c'est pour ça que la solution ne fait que du Booking, pour moi, ce n'est que du provisoire. Pour moi, il faut absolument retrouver un moyen de continuer sur Airbnb. Donc, on l'a vu, faire de la qualité, mais bien évidemment que si à un moment donné, tu dois sauter, il faut trouver quand même des solutions et j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura aidé. Tu n'hésiteras pas à lâcher le pouce vers le haut, tu n'hésiteras pas à me dire, toi dans la partie commentaire, si ça a pu t'aider, cette vidéo, si tu as été confronté à ça, qu'est-ce que tu as mis en place, bien évidemment. Et puis, parce que tout simplement, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501